Dans la perspective de ces présentations de vœux de nouvel an, la CMCI de la Riviera a organisé une rencontre avec ses principaux dirigeants ce dimanche 19 mars 2023 chez les Gaudis. Cette cérémonie est devenue presque une tradition à la Riviera depuis 2018 où les dirigeants se réunissent entre janvier et février pour illustrer la communion fraternelle laissée par les apôtres de l'Église primitive comme modèle de vie du corps de Christ. Un événement repoussé au mois de mars cette année pour diverses raisons. Le pasteur Désiré Doisaï, responsable chargé de la conquête dans les zones spirituelles de Cocody, Riviera et Plateau, a été accueilli chaleureusement avec son épouse et leurs enfants. Prenant la parole, il a rendu grâce au Seigneur en saluant la présence de chacun de ses co-ouvriers ici à la Riviera à cette sixième édition. Ses premiers mots étaient des mots de remerciement. Pour lui, la présence de chacun à cette rencontre est un grand message car le Seigneur avant de partir avait dit à ses disciples de s'aimer les uns les autres afin de pratiquer la communion fraternelle, la vraie, qui repose sur l'amour. Nous sommes dans une nouvelle année 2023, nous avons eu à travailler toute une année durant et il est bien que nous puissions avoir un cadre où nous pouvons nous retrouver pour nous encourager et pour qu'ensemble nous puissions presser de l'avant. Dans cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la communion fraternelle et vous savez, dans la Bible, il est dit que ceux qui avaient cru et qui furent baptisés persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction de pain et dans les prières. Donc nous avons décidé d'obéir à ce passage biblique. Chaque année, cela se fait à la rivière et depuis que par la grâce de Dieu, je suis devenu le dirigeant, c'est un acte qui se perpétue et nous croyons qu'il va grandir, qui ne sera pas simplement une institution, une formalité à remplir à chaque année, mais qui va révéler de son sens au fur et à mesure qu'on avance. L'édition 2023 a été rendue spéciale par la présence et la participation des étudiants de l'Académie pastorale. Accueillis à cette rencontre comme des invités spéciaux, ils ont été honorés en leur rang des grades, pas des cadeaux symboliques. Je voudrais être tellement reconnaissant. Pour vous remercier, j'ai fait à moi-même une promesse que je suis obligé de dévoiler. C'est que je vais me forcer de reproduire au niveau de Bétois quelque chose de similaire que j'ai vu en Côte d'Ivoire. Pour que quand tu viens en Côte d'Ivoire, tu te retrouves comme dans une assemblée ou un centre de Côte d'Ivoire. Que le Seigneur vous bénisse. Je me sens à la maison et je vois des nouveaux frères, des anciens frères. Je suis vraiment béni d'être au milieu de vous, de vivre cet amour. Vraiment, je suis tellement comblé. Tout comme notre frère ici, le pasteur Marek a dit, les mots manquent de dire combien on est reconnaissant. Je suis reconnaissant. Donc que Dieu vous bénisse abondamment. Retrouvailles, partages, communion fraternelle, tout s'est fait autour d'un repas d'action de grâce pour encourager les dirigeants à presser de l'avant. La rencontre s'est bien passée, c'est un moment de communion fraternelle et je bénis le nom du Seigneur parce que cela permet de resserrer les liens entre dirigeants et que la gloire revienne au Seigneur qui nous donne encore cette merveilleuse année que nous allons encore traverser ensemble en tant que dirigeants. La cérémonie a été rehaussée par une louange indescriptible, sanctionnée par des pas de danse divinement inspirée.